Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec les espaces accueil clientèle, la dermatologie correctrice et esthétique. Mais nous commencerons cette édition à l'espace culturel Porte 10 qui accueille depuis quelques jours l'exposition de Sandra Bignon intitulée Distiller. L'artiste revisite en photo et vidéo l'oeuvre de Gustave Flaubert, Madame Bovary, sous l'angle de la sensualité. L'exposition est visible jusqu'au 28 avril à l'espace culturel situé dans la cour d'honneur de l'hôpital Charles-Nicolle. Ils sont incontournables dans le parcours de soins des patients et sont pour beaucoup d'usagers le premier contact physique avec l'hôpital, les agents des espaces accueil clientèle. Ils gèrent les dossiers administratifs des patients à chacune de leurs venues, que ce soit pour une consultation, une hospitalisation ou encore une urgence. Ils accompagnent également les usagers dans de nombreuses démarches. Explications en images dans notre reportage consacré à l'accueil des patients sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen. Le service de dermatologie propose des soins correcteurs et esthétiques. Ils permettent d'atténuer les altérations cutanées liées au vieillissement ou à certaines pathologies comme l'acné ou la couperose. Les dermatologues assurent un suivi personnalisé depuis l'établissement du diagnostic jusqu'au traitement. Ils disposent d'un plateau technique de laser très performant pour répondre aux demandes les plus fréquentes des patients, comme par exemple le traitement des angiomes, la correction des rides ou des cicatrices, l'effacement de tatouages ou encore l'épilation définitive et le pilingue. Plus d'informations au numéro qui s'affiche à l'écran. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 80, c'est le nombre de tatouages effacés au laser en dermatologie en 2016. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.